Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo complémentaire dans laquelle je vais répondre aux remarques d'Olivier Roland suite à notre précédente fiscaloscopie, la numéro 1 sur les perpétuels travellers ainsi que le visa nomade digital à Bali de 5 ans. Dans cette vidéo on va apporter des précisions complémentaires, on va répondre aux interrogations d'Olivier et essayer de donner le maximum de valeur. Également si les perpétuels travellers c'est quelque chose qui t'intéresse, on va faire une conférence en octobre dédiée aux nomades digitaux et perpétuels travellers, n'hésite pas à la rejoindre, le lien se trouve dans la description et dans les commentaires mis en avant. Bon, alors le but de cette vidéo c'est que tout simplement suite à notre première fiscaloscopie, Olivier Roland nous a apporté plusieurs remarques et nous a partagé ses recherches en dessous de la vidéo YouTube concernant l'imposition, les problématiques de perpétuels travellers et les problématiques de résidence fiscale. Alors, à titre liminaire, j'aimerais remercier Olivier Roland pour avoir élevé le débat, chose qui est suffisamment rare sur internet pour être souligné. Donc je souhaite te remercier directement et personnellement et je vais essayer d'apporter des réponses les plus précises possibles et les plus synthétiques également. Le but n'est pas de faire une vidéo de 3 heures parce que ça prendrait énormément de temps, mais c'est de prendre des notions excessivement simples pour faire comprendre. Donc on va se concentrer sur plusieurs points. Nous allons apporter des points concernant la résidence fiscale, la taxation en Estonie et d'autres points qui ont été évoqués dans ton commentaire, Olivier. Et on va voir tout ça sur l'iPad. Le premier point que nous allons voir va être, et vous aurez les marqueurs temporels sous cette vidéo, c'est la rémunération des non-résidents en Estonie, faire la distinction entre un gérant d'une société et un employé. Ensuite, on parlera de la résidence fiscale, attention de faire la distinction entre le déclenchement de la résidence fiscale et quitter la France et partir à l'étranger, très important. Et on aura une vision pro versus perso au niveau de sa société, notamment lorsque vous êtes à Bali et le management de sa société. Donc, je vais prendre et lire les commentaires et je vais essayer d'y apporter une réponse au fur et à mesure, suivant le plan que nous avons vu préalablement. Hello, merci de ton retour. Bon, ça, on s'en fout. Enfin, le reste. Cependant, il me semble qu'il y a plusieurs incompréhensions de mes propos dans cette vidéo. Je te les remonte. Je vous ai mis le lien également de la vidéo en haut à droite. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo avant de regarder celle-ci, sinon vous aurez du mal à comprendre. En plus, le commentaire d'Olivier est en commentaire mis en avant sous la vidéo. Vous aurez tous les marqueurs temporels 10,35. Je parle des versements de dividendes par l'entreprise estonienne. Je ne parle pas des versements de dividendes par l'entreprise estonienne, mais bien des salaires 11,50. Mais si tu te verses uniquement des salaires de l'entreprise estonienne et jamais dividendes et que tu n'as aucun impôt à payer sur ton salaire dans ton pays de résidence, alors dans ce cas, l'entreprise estonienne ne s'acquitte jamais d'un impôt quelconque à part la TVA. Le fisc estonien précise bien sur son site, si un non-résident qui reste en dehors de l'Estonie et qui performe un travail en dehors de l'Estonie, il n'y aura pas d'impôt sur revenu sur ses salaires et le paiement fait au non-résident n'aura pas à être à déclarer en Estonie. Donc non, il n'y a pas de retenue à source sur les salaires versés par une entreprise estonienne à un non-résident si ce non-résident n'a pas encore pris le travail en Estonie. Tu as raison. Et ce, quel que soit le pays, ça, ça va être la première partie sur les salaires et ensuite, ça, ça sera la deuxième partie, première, deuxième. Alors, à titre liminaire, il est important de préciser la taxation des sociétés en Estonie. La taxation des sociétés en Estonie, elle est similaire à la France. Les gens comprennent 0% d'impôt. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Une entreprise a son exercice comptable qui commence le 1er janvier de l'année X et qui termine le 31-12 de cette même année. En France, l'impôt sur les sociétés va être prélevé sur la variation de l'actif net à la clôture de l'exercice. Donc si l'actif net a augmenté, c'est pour ça que si vous achetez un bien immobilier, ça ne diminue pas votre impôt. Vous avez un amortissement. Si vous achetez des cryptos, il n'y a pas de variation de l'actif net. Le seul moyen d'acheter des cryptos et de pouvoir les déduire de ces impôts, c'est que ces cryptos valent zéro ensuite. Donc si la société a eu son actif net qui augmente de 100 000 euros en France, il va payer à ce moment-là 25 000 euros. Et une fois qu'il aura les 75 000 euros, il pourra le mettre en distribution. On paye les dividendes une fois l'impôt payé. Ce n'est pas une charge déductible. Alors que le salaire, si par exemple il gagne 100 000 euros et qu'il verse 50 000 euros de salaire, à ce moment-là, l'IS à payer sera sur 50 000 euros, tout simplement. En Estonie, ça c'est pour la France. En Estonie, c'est comment ? En Estonie, c'est tout simplement que lorsque vous allez avoir votre société estonienne, vous allez avoir du premier, toujours 0,1, 0,1 au 31, 12. En fait, vous allez payer l'IS à la distribution du dividende, mais pas à la clôture de l'exercice. Il faut bien comprendre qu'en matière d'impôt, vous avez trois notions. Vous avez la base imposable, c'est sur quel montant vous payez l'impôt. Vous avez, par exemple, Amazon au Luxembourg, payé l'impôt ordinaire, mais le payé que sur 2% du chiffre d'affaires, en exonérant 98% pour des raisons X ou Y. Vous avez, après la base imposable, vous avez le taux d'imposition. Le taux d'imposition, c'est à combien cette base imposable va être taxée. En France, c'est 25%. En Estonie, c'est 20%. Et vous allez avoir l'exigibilité de l'impôt. Quand est-ce que vous devez cet impôt ? L'exigibilité de l'impôt, ça va être à la clôture de l'exercice en France, et ça va être à la distribution de dividendes en Estonie. Mais vous aurez quand même ce montant d'or. C'est comme dire les crypto-monnaies en France. La base imposable, si on prend les cryptos, la base imposable, c'est 30%. La base imposable, pardon, excusez-moi, c'est les moins-values et plus-values. Moins-values et plus-values, vous soustrayez les moins-values aux plus-values. Le taux d'imposition, c'est 30%, si on parle de crypto. La base imposable, ce n'est pas à la fin de l'année, c'est à la conversion. L'exigibilité de l'impôt, c'est à la conversion de crypto en fiat, tout simplement. En France, vous n'avez pas 0% d'impôt sur les cryptos. Vous avez 0% d'impôt sur les cryptos tant que vous ne les convertissez pas et que vous ne les dépensez pas. En Estonie, vous avez 0% d'impôt tant que vous ne sortez pas l'argent de la société ou que vous ne le dépensez pas. Vous pouvez avoir des distributions réputées. Ce n'est pas un cours sur la fiscalité estonienne, mais en France, le salaire est également déductible de la base imposable. Donc ça, c'est très important. D'accord, mais si tu te verses uniquement des salaires de l'entreprise estonienne et jamais de dividendes et que tu n'as aucun impôt à payer sur ton salaire dans ton pays de résidence, petite notion, c'est quoi ton pays de résidence ? Si tu vas à Bali et que tu n'as pas le statut de résidence fiscale, quel est ton pays de résidence fiscale ? La notion est importante puisque tu reviens ensuite sur le TIN. Et bon, ça, on va y aller direct. Le fisc estonien précise bien sur son site, lien en commentaire plus bas, « If a non resident is staying outside Estonia », le voilà, le site, le service du fisc, « Income from employment », et la partie dont parle Olivier est ici. Où, c'est bien précisien, « If a non resident is not charged » et il n'a pas besoin d'être déclaré. C'est exactement le copier-coller que a fait Olivier ici. Cependant, il faut tout le temps faire la distinction entre salarié et gérant d'une société. C'est important de le préciser. Cependant, si on descend un peu plus bas, sur la même page, et tu nous avais donné le lien dont tu l'as, sur la partie « With holding of tax and declaration », donc il faut bien s'intéresser déjà à la social tax, où ils te disent que tu n'auras pas la social tax si tu as un formulaire A1 en Europe, mais bon, si tu n'es pas résident techniquement et que tu ne performes pas le travail, tu n'as pas de charge sociale, mais on va s'intéresser à la rémunération du membre d'une société. Comprenez, un gérant. Un gérant de société, quand tu vas créer ta société en Estonie, tu vas être le gérant de cette société, tu ne vas pas avoir un employé sur place. Tu vas être le gérant de cette société, et tu vas être un gérant salarié. Notion très importante. Tu ne vas pas être un simple salarié. Les bases de la taxation de la rémunération d'un membre d'un gérant pour la performance de ses obligations en tant que membre du management body, c'est-à-dire la gestion de la société, toute cette partie-là, on ne peut pas y échapper, tu es obligé de gérer ta société. La rémunération payée à des non-résidents en tant que membre du management board, doivent être taxée différemment des salaires et du business income. C'est-à-dire, ça est différent d'ici. Ici, c'est pour les employés. Si on regarde bien, la rémunération qui est payée d'une personne gérant d'une société en Estonie devra être taxable en Estonie regardless of where the work was actually done. C'est-à-dire que même si tu n'es pas résident et que tu ne conduis pas ces opérations depuis l'Estonie, cette taxation aura lieu en Estonie et le taux est de 20%. La rémunération d'un non-résident pour les services rendus en dessous de ça, work performance under the employment contract is taxable in Estonia. Donc, quelque chose d'important, la notion, c'est que tu vas toujours avoir, dans le pire des cas, une partie salaire et une partie manager-gérant. Donc, il y aura toujours une taxation en Estonie. Également, lorsque tu vas payer des salaires à une société, à un non-résident, Payment made to a non-resident natural, tu vas devoir enseigner le nom et tu vas devoir enseigner également le pays de résidence. Le pays de résidence, généralement, ça vient avec un team. Donc, c'est important. Tu vas devoir déclarer dans quel pays tu es résident. Et si demain, on te demande un certificat, un numéro d'identifiant fiscal et que tu n'en as pas, le seul numéro d'identifiant fiscal, et ça, ça sera la prochaine partie, ça sera la France. Donc, on a vu cette partie. On va passer sur la prochaine, la résidence fiscale et le déclenchement versus le départ de la France. Olivier me demande si j'ai une référence à la jurisprudence exacte. En théorie, si quelqu'un ne satisfait à aucun critère de résidence fiscale en France, pourquoi serait-il tout de même considéré comme résident fiscal ? Il n'y a pas de critères sur le site du FISC, lien en commentaire plus bas, qui disent n'avoir aucun numéro team prouvant une autre résidence fiscale. Donc, en fait, Olivier explique qu'à partir du moment où vous partez de la France et que vous ne remplissez plus les conditions du 4B du Code Général des Impôts, foyer, lieu d'habitation personnel, lieu de séjour habituel, si vous ne satisfait, si vous n'avez plus, il le précise juste après, il a totalement raison, mais si cette personne passe plus de temps à Balic en France, n'a aucun foyer en France, alors, chose très importante, le critère du séjour habituel ne vient qu'en l'absence de foyer. C'est pour les célibataires. Notion très importante, c'est la jurisprudence Laurent Blanc, si je ne dis pas de bêtises. Ceux qui sont sur le borderless entrepreneur ont fait des études de jurisprudence, je le rappelle, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça a enlevé le côté de la notion de foyer, de séjour habituel. La France n'est pas le centre de ses intérêts économiques, qu'avec exemple, une société en Estonie, d'accord, et qui lui apporte la majorité des revenus. Alors, il faut savoir qu'en matière d'activité, en matière de tout ça, ce n'est pas l'importance des revenus, ne vient prendre son importance que si le critère temps ne peut pas être déterminé. si tu as une activité même non rémunérée qui te prend plus de temps, à ce moment-là, tu seras considéré comme un résident. Le critère argent vient après. Ça, c'est, je rappelle également, sur le borderless entrepreneur, la jurisprudence sur ça. Alors, pourquoi cette personne aurait besoin d'un numéro TIN pour ne plus être résidente fiscale française ? Alors, le TIN, c'est quoi ? Le TIN, c'est le Tax Identification Number. Ce Tax Identification Number va vous enregistrer comme résident fiscal d'un pays. Dès que vous allez faire des déclarations, vous allez être résident fiscal du pays et donc, ils vont vous octroyer un TIN. Il y a des particularités. Ce qui peut-être, Olivier, t'induit en erreur, c'est qu'à Dubaï, il n'y a pas de TIN. Il n'y a pas de TIN à Dubaï, ce qui veut dire que tu dois demander un Tax Residency Certificate, c'est un C1, tous les ans, où tu prouves que tu dois passer 180 jours et c'est prouvé avec les tampons à Dubaï. Mais par exemple, Dubaï n'émet pas de TIN. Il y a très peu de pays qui n'émettent pas de TIN aujourd'hui. Le TIN, ça va être un enregistrement, grosso modo, prouvé que tu as un enregistrement fiscal dans le pays. La question du TIN va avoir une incidence également en matière de CRS, qui est l'échange d'informations bancaires, puisque les banques vont communiquer au pays du TIN. Quand tu ouvres un compte sur N26, on te demande ton numéro d'identifiant fiscal. Quand tu ouvres un compte sur Revolut, on te demande ton numéro d'identifiant fiscal. Ils te le demandent généralement en mai-juin sur les déclarations. Pareil, aujourd'hui, il me semble, sur Binance, ils le demandent. Peut-être, je me trompe, mais il me semble que dans les KYC, ils le demandent. Donc, le TIN est une preuve de résidence fiscale à l'étranger. Et j'avais expliqué dans la vidéo qu'il fallait avoir le TIN, grosso modo, avoir un enregistrement dans un autre pays pour ne plus être considéré de résidence fiscale. Et c'est ce que Olivier me demande. Il faut bien faire la distinction entre la résidence fiscale, le déclenchement, versus le départ. Donc, la situation ne va pas être la même si tu es français et que tu pars à l'étranger que si tu es étranger et que tu déclenches des critères en France du 4B dont Olivier nous a parlé. Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsque, par exemple, tu vas partir de France pour une période plus ou moins longue, on va parler d'absence sporadique. C'est quoi les absences sporadiques ? C'est précisé dans certains pays que les absences sporadiques du pays sont considérées comme du temps sur place. On va mettre les voyages, c'est-à-dire que si je ne dis pas de bêtises sur les conditions de résidence fiscale de la Géorgie qui impose 180 jours sur place, sauf si vous êtes high networks individuels, les absences sporadiques, c'est-à-dire les déplacements à l'étranger, les voyages et tout ça, sont considérées comme du temps sur place. Donc, en fait, le temps que tu vas passer à l'étranger ne va pas être pris en compte puisqu'on considérera que c'est des absences sporadiques. Il y a plusieurs pays qui l'ont clairement mis. En France, ça va être encore plus simple. Tu m'as demandé jurisprudence, je vais t'en donner plusieurs. De la Cour administrative d'appel, du Conseil d'État 2020-2021. Donc, on est sur des choses assez récentes. Lorsque tu as un Français, il faut faire la distinction entre un Français qui quitte la France et quelqu'un, un résident fiscal étranger qui passe beaucoup de temps en France, temps, activité, investissement, et qui va déclencher des critères. Lorsque tu parles de Français, et ça va être rappelé dans les différentes, on ne parle pas de ne plus remplir les critères de résidence fiscale en France. Qu'est-ce que le fisc retient ? Le transfert de sa résidence fiscale hors de France. On parle de transfert de sa résidence fiscale. En cas de transfert de résidence fiscale hors de France. On ne te dit pas, cette personne ne remplit plus les critères du 4B. au transfert de résidence fiscale en Suisse. Au transfert de la résidence fiscale hors de France. Exit tax, une entrave injustifiée au transfert de la résidence fiscale hors de France. En fait, lorsque tu es Français et que tu ne veux plus être résident fiscale français, tu vas devoir prouver ton transfert de résidence fiscale hors de France. Pour qui est transfert ? Si tu fais un transfert d'argent, il va te falloir un compte bénéficiaire pour que l'argent arrive. Tu vas dire, je fais un transfert de BNP à N26. Mais le transfert n'est pas possible s'il n'y a pas de compte de destination. Comment tu vas me faire un virement, par exemple, d'argent ? Comment tu vas me faire un virement d'argent si tu n'as pas mes coordonnées bancaires ? Même si tu le veux, tu ne vas pas pouvoir le faire. L'image est aussi simple. C'est que pour prouver le transfert de ta résidence fiscale, il faut que tu prouves la résidence fiscale dans un nouveau pays. C'est relativement simple, c'est relativement enfantin. Si quelqu'un part, comme tu l'as mentionné, comme tu l'as mentionné, comme tu l'as mentionné, si la personne passe 5 mois à Bali et 7 en France, alors dans ce cas, c'est le critère du séjour principal en France qui l'emporte, mais cette personne passe plus de temps à Bali qu'en France, on va dire, mais à ce moment-là, tu vas avoir, c'est de l'absence sporadique, n'a aucun foyer en France. La France n'a pas le centre de ses intérêts économiques, mais cette personne n'aura pas transféré sa résidence fiscale hors de France. Et comment tu... Qu'est-ce qu'une résidence fiscale ? Tu vas en Estonie, tu es résident fiscal dès ton arrivée, dès l'obtention du TIN. C'est assez simple. Tu as des pays, par exemple, qui ne vont pas te le délivrer immédiatement. À Bali, normalement, ton TIN s'obtient avec le KITAS. S'il y a des personnes sur place, je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Ce KITAS va te donner un numéro d'enregistrement. Quand tu vas à l'île Maurice, tu vas obtenir un numéro d'enregistrement et tu vas être résident fiscal à partir du moment où tu auras ce numéro d'identifiant, le TIN. Et c'est ce TIN que tu vas notamment rapporter aux banques pour dire que tu n'es plus résident fiscal français. Si tu demandes, après, Révolut te le demande et si tu ne fournis pas de TIN, ils enverront toutes les informations à la France. Donc la France te dira mais pour preuve que vous n'avez pas déplacé votre résidence fiscale, vous renseignez toujours à vos banques une adresse de résidence fiscale française. À partir du moment, également, j'avais parlé du... J'avais parlé du... J'avais parlé du... Ici, on te demande le pays de résidence. Donc, faire la distinction entre les deux. Et il faut faire la distinction également entre le perso et le pro. Ça, c'était ton dernier commentaire. Ici, sur... Tu dis que le visa est la place de management d'une société. Le visa, c'est sur du perso. Une société, c'est sur du pro. Donc, les règles sont différentes. Si tu vas sur l'Indonésie, les règles de l'établissement stable à jour le 22 juin, place of management, si tu gères ta société depuis l'Indonésie, ta société sera considérée comme une société résidente fiscalement en Indonésie. Et en plus, l'Indonésie a une petite particularité, c'est que les the computer electronic agent or automated equipment owned or leased or used by an electronic transaction provider to conduct business via Internet. C'est-à-dire que ton ordinateur qui te permet de faire ton activité, grosso modo, ça vise les serveurs, je pense, ce genre de choses, va être considéré comme un établissement stable. Ça, c'est... New. Ce n'est pas des années 1980. Donc, voilà. J'espère que ces réponses ont pu t'apporter plus de précisions. J'espère qu'également, ça a permis de mieux comprendre les choses aux personnes qui regardent cette vidéo, que quelquefois, il faut aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Il faut faire attention, distinction. Ce n'est pas parce que tu lis quelque chose que c'est définitif. Il faut bien... La fiscalité, c'est une question de tiroirs. Donc, il faut ouvrir plusieurs tiroirs. Tu ouvres un tiroir, tu le refermes, tu vérifies s'il n'y a pas un autre tiroir à ouvrir. Toujours faire attention. L'exemple de la rémunération de l'employé versus la rémunération du gérant. La différence entre déclencher la résidence fiscale française et la quitter. C'est des choses qui sont importantes. C'est des choses où il faut faire attention, où les approximations peuvent être fatales. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux que ça intéresse et les perpétuels travellers, vous aurez le retour à la conférence en octobre où on rentrera dans les détails de voir comment vous pouvez vous structurer dans des conditions optimales. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao !